Vous avez été nombreux, je vous le disais avant la pause, mais vraiment, c'est la participation la plus grande depuis le début de l'année. Donc, ça vous a intéressé directement. Alors, bien, mes camarades aussi ont fait le même exercice. On aurait des titres à relever, puis surtout, s'expliquer. Ça va ressembler une sorte de gros « ça m'allume ». Et puis, Lisa, tu vas commencer, mais tu avais le droit, là. De 1955 à l'année dernière, quelle émission que tu ramènerais? J'ai pris quelque chose de plus récent. Je vais vous dire pourquoi j'ai pris Fortier. Fortier, parce que, oui, on a des séries excellentes, bon, 19-2, par exemple, mais je trouve que Fortier était unique en son genre. On se rappelle, c'est cinq saisons. Les textes, Fabienne Larouche, c'est la première fois qu'elle écrivait, d'ailleurs, sans Réjean Tremblay, mais il y avait Michel Trudeau aussi qui arrive, qui est son mari actuel, qui est psychologue. Et là, le personnage principal, c'est Sophie Lorrain, qui joue de façon stellaire. Et Sophie Lorrain, c'est une psychologue clinicienne, comme Michel Trudeau, et qui quitte Washington, qui s'en vient ici maintenant. Et on s'aperçoit qu'elle a une grande intelligence. Elle est bizarre. Elle a une expertise très précise pour traquer et connaître, finalement, les psychopathes, parce que c'est de ça qu'on parle. Et j'en ai un extrait, puis après l'extrait, j'aimerais que tu me dises pourquoi tu ramènerais ça, OK? Juste aller au bout de l'exercice. Voici un extrait de Fortier. Je pleure depuis tantôt. Pourquoi? Mais pour rien. Je me posais des questions, rien de bien méchant. La frime. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Le mari, le frère aussi, ça c'est évident. Madame joue la comédie. L'aîné sauve, le petit disparaît. On dorge en plein drame? En plein drame prémédité. Tu veux dire que... Je veux dire qu'on n'a pas encore le mobile, mais il y en a un. Le mobile pour... Tu as bien raison de relever le travail de Sophie, mais moi, Gilbert Sicotte, je suis un fan. Ça aussi, non, non, bien ça aussi... Et ça allait le faire, mais pourquoi tu ramènerais... Moi, je le ramènerais parce que d'abord, c'est résumément moderne. Donc, on le voit, là, ça n'a pas vieilli d'une année. Et même la réalisation, tu avais Éric Canuel qui réalisait, François Gingrasse, Sophie Laurin en a réalisé deux aussi. Et je trouve que le propos, en tout cas, l'ensemble et les textes, les textes étaient extraordinaires, très serrés. Et les caméos, encore une fois, les acteurs, Anne-Marie Cadieux vient de passer dans les temps, les caméos étaient toujours très efficaces. Merci bien. Alors, on veut encore du fourtier. Ça, ce sont les paroles de Lisa Frula. Allons-y maintenant. Merci.